Bonjour, mon nom c'est Dr Kevin Selby, je suis un clinicien chercheur à l'Université de Lausanne. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de notre expérience à Lausanne avec les décisions partagées et la recherche participative. Pourquoi la décision partagée ? J'adore toujours partager cette citation de Dr Stéphanec qui dit « Nous avons passé une quantité phénoménale de temps et d'énergie au cours des dernières décennies de développer, discuter et débattre des guidelines ». Il me semble que ce serait beaucoup plus productif de concentrer cette énergie à l'éducation des personnes visées par les dépistages sur ces avantages et inconvénients et de s'engager dans la voie de la prise de décisions partagées. Ça, ça m'apparaît essentiel, pour exemple, pour le dépistage du cancer de la prostate. Il y a des années et des années de débats autour « Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas ? » à la place de prendre le temps d'apprendre comment bien informer les hommes s'ils veulent le faire ou pas. Le plan pour aujourd'hui, je vais vous parler des décisions partagées dans l'enseignement ici en Suisse et à Lausanne, la création d'un groupe citoyen pour les outils d'aide à la décision, notre expérience avec ça, puis vous montrer très priorement nos outils d'aide à la décision dans la prévention. Donc, pour l'enseignement, le FMH, c'est l'Association suisse des médecins, a, il y a trois ou quatre ans, dit que la décision partagée est le modèle idéal de prise de décision dans le contexte clinique. Ça, c'était important pour nous. Encore plus important, c'est que pour l'enseignement pré-gradué en Suisse, il y a un nouveau curriculum qui s'appelle Profiles qui a été créé. La décision partagée, c'est devenu ce qu'on appelle un « untrustable professional activity ». Ça, ça veut dire que c'est une compétence que les étudiants doivent pouvoir démontrer. Il y a maintenant une station sur l'examen clinique objectif structuré sur l'examen fédéral. Ça, c'est un examen où les étudiants tournent entre différentes stations pour démontrer leur compétence clinique. Et c'est au même niveau que l'entretien motivationnel et l'annonce des mauvaises nouvelles. Avant que c'est devenu une station sur l'examen fédéral, nous avons testé ça à Lausanne en 2018 avec les étudiants de cinquième année. Ça, c'était avant qu'on avait un curriculum structuré de démontrer cette compétence. 81 étudiants ont complété cette station. Globalement, les experts qui observaient les étudiants, ils ont bien évalués. Ils ont trouvé que les étudiants avaient des bonnes compétences de communication expliquées, qu'il y a une prise de décision et les avantages et désavantages des options. Par contre, les étudiants étaient peu structurés dans leurs approches. Souvent, ils n'arrivaient pas à une décision à la fin de la discussion et où ils n'incluaient pas les patients dans les décisions finales. En plus, on a pris le retour des étudiants. 76 % ont dit qu'ils ont reçu entre 0 et 1 heure de formation spécifique dans la prise de décision partagée. Ça, c'était intéressant parce qu'on avait déjà des cours qui parlaient des décisions partagées à un très haut niveau, à un niveau assez global, qu'est-ce que c'était, mais on n'avait pas encore un cours sur le, vraiment en détail, comment le faire. D'autres étudiants ont dit, pour exemple, je n'ai pas compris ce qui était attendu de moi et on devrait être formé comme pour l'entretien motivationnel. Depuis le début de 2019, nous avons un cours spécifique sur cette thématique. C'est une matinée. des groupes de 8 à 12 étudiants qui passent chez nous à Unisanté en 4e mètre de médecine reçoivent un cours. Ce n'est pas le même médecin-cadre qu'ils donnent. On a un pool de 8 médecins qu'ils donnent. Durant cette matinée, il y a une conférence d'une heure et demie où on montre avec un PowerPoint les points essentiels. Ensuite, on a une vidéo de consultation idéale et les étudiants font un jeu de rôle. Durant 2019, on a fait évaluer ce cours par plus de 140 étudiants. 96 % disent que ça correspond à leurs attentes. 98 % trouvaient pertinent de faire ça dans petits groupes avec des jeux de rôle à la place de faire dans un grand auditoire et ils se sentaient mieux pour quantifier et communiquer les risques. Qu'est-ce qu'on fait ? On montre la décision partagée avec une méthode ou de manière globale, on montre la prise de décision en trois étapes qui a été mise en avant par Glenn & Wynn et que nous, on a adapté à notre situation. Donc, en trois étapes, il faut présenter le choix, discuter des options et ensuite décider ensemble avec les patients. On espère de reconnaître les préférences de départ des patients et suite à une délibération arriver à des préférences avisées. Tout ça avec, quand possible, un support d'outils d'information comme des brochures ou des tableaux. Pour donner plus de détails aux étudiants, on avait commencé avec une grille d'évaluation qui était adoptée de l'outil option. Par contre, on a trouvé que ce n'était pas très pratique, que ça ne représentait pas la réalité de ce qu'un étudiant doit faire comme base pour faire une décision partagée. À la place, on a simplifié avec six étapes qu'il faut inviter le patient à participer, présenter les options. C'est vraiment la base de tout ça. C'est de manière explicite de dire qu'il y a une décision qui doit se prendre. Ensuite, de montrer des informations spécifiques sur les bénéfices et risques, expliciter et mettre en exergue les préférences et valeurs du patient et vérifier que le patient a compris. Il y a toujours un grand partage d'informations. Donc, une méthode comme le teach-back est importante. Ensuite, assurer la suite pour le patient. On a vraiment voulu prendre une approche pragmatique. Ça, ça veut dire qu'au début, une fois qu'on a présenté l'idée de c'est quoi une décision partagée, de passer par différentes situations. Est-ce que la décision partagée est adaptée comme on pense à ça de manière formelle à chaque situation. Pour exemple, on donne la situation d'un patient de 32 ans avec un état grippal qui demande un antibiotique et on dit si quelqu'un demande quelque chose que nous ne pensons pas indiquer, est-ce que c'est vraiment une décision partagée ou pas. Ensuite, on essaie d'adresser des situations fréquentes comme si le patient dit « Ah, c'est vous qui savez, docteur, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voulez faire ? » On a une vidéo d'une dizaine de minutes qui montre une concession des décisions partagées avec le teach-back. On utilise des outils de décision que nous avons développés pour montrer comment on communique les risques. Même si la décision pour le dépistage du cancer de la prostate est assez complexe, on trouve que c'est utile parce que ça montre comment on peut avoir des risques à la fois diminués de mortalité du cancer de la prostate et d'augmentation du surdiagnostic. Ensuite, dans les jeux de rôle, ce qu'on a développé, c'est des vignettes où l'étudiant qui joue le médecin lit la situation clinique d'un patient qu'il connaît. Par contre, le patient lit également un paragraphe supplémentaire qui dit qu'est-ce qui est leur niveau de base de préférence. Ça, c'est pour, de manière plus explicite, parler du diagnostic des préférences, de dire qu'une des compétences à avoir, c'est de trouver les préférences et valeurs de vos patients. Ça, c'est pour l'enseignement. Ensuite, je voulais vous parler d'un groupe citoyen que nous avons créé ici à Lausanne. C'est quoi le groupe citoyen ? C'est un groupe participatif où on a invité 50 citoyens de participer sur une période de deux ans pour l'amélioration de l'occupation sur le dépistage des cancers. Ça, on a fait en partenariat avec des organisations communautaires telles que la Fédération romande des consommateurs, Pro-Senec-Tuté, qui est une organisation de personnes âgées, et l'école de médecine de l'UNIL. On a eu un soutien financier d'un service de santé du canton de Vaud. Pourquoi un groupe participatif ? On a trouvé que c'était essentiel d'impliquer les futurs utilisateurs d'un outil pour mieux comprendre leurs besoins. Aussi, on voulait avoir un groupe sur lequel on pouvait demander des retours à plusieurs reprises pour permettre une approche plus itérative. Qu'est-ce que je veux dire par itérative ? En fait, on a fait des discussions en personne avec des groupes de 10 à 12 citoyens. Là, on demandait leurs opinions, leurs expériences et perceptions avec nos brochures, de donner des recommandations concrètes et de prendre des décisions de quels changements on allait faire tout ensemble. Ensuite, avec ça, on prenait des notes et on fait une synthèse afin de faire ces changements. Au même temps, on a aussi envoyé, ça c'était 10 à 12 personnes, chaque fois on envoyait aussi environ 35 questionnaires aux autres personnes qui regardaient une version plus avancée de la brochure. et là, on regardait, suite à la lecture des brochures, leurs connaissances, les choix et on demandait aussi leur feedback. Ce qu'on a trouvé, c'est que ces rencontres en personne donnaient une type d'information et que ces questionnaires donnaient une autre. Chaque fois, on prenait ces retours pour ensuite faire des changements aux documents. Et surtout, avec des rencontres face-à-face, on faisait au moins deux chaque fois dans le processus d'amélioration des outils. Une chose intéressante, en fait, il y a aussi un groupe de recherche basé à Berne sous l'équipe de RetoHour. Eux, ils ont utilisé la même méthodologie par rapport aux rencontres face-à-face. Par contre, eux, ils ont aussi développé une méthodologie avec des workshops, avec des ateliers, où ils prenaient des petites parties des outils qu'ils travaillaient de manière plus concentrée sur cette partie-là. L'autre chose qu'ils ont fait différemment que nous, c'est qu'ils ont, à la fin, fait des... Ils ont transcrit tout l'enregistrement de ces rencontres pour aussi faire une évaluation qualitative de ces retours. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec ça? Donc, on a pu améliorer trois différents outils de décision. On a trouvé, ensemble avec notre groupe, que finalement, nous, on pensait que c'était génial d'avoir des visages sur nos outils de décision. Par contre, pour eux, ils avaient la peine à se retrouver dans ces images, dans ces visages types, et ils préféraient plutôt d'avoir un design plus simple. On a aussi beaucoup clarifié de manière concrète les messages là-dedans. On a trouvé très important de renforcer les messages autour de ce que c'est le dépistage puis le diagnostic. Pour les autres outils, c'était des choses similaires. Chaque fois, c'était vraiment vers la simplification des messages, d'enlever souvent les statistiques qu'on trouvait importantes. Avec ça, on a rajouté les outils de décision que nous avons maintenant à disposition. On a ces trois pour les dépistages du cancer. Ça, c'est tout sur notre site Unisanté. Ensuite, on a aussi une adaptation d'un outil de méoclinique qui est disponible en français. On a aussi un outil d'une page pour les différentes méthodes d'arrêt du tabac qu'on est maintenant en train de mettre en ligne. Ça, il faut dire que ça reste encore en phase de production. Vous pouvez le voir en ligne, mais ça va beaucoup changer sur les prochains trois ou quatre mois. Tout ça, ce n'est pas possible de faire seul. Notre équipe continue à s'agrandir. On est très content de maintenant avoir Marianne Durand qui travaille avec nous de manière formelle. aussi un nouveau membre, un nom que vous allez tous reconnaître de Glynel Wynne, qui sera professeur invité chez nous pendant les prochains deux ans. Aussi, on collabore beaucoup avec l'équipe de Reto Auer à Berne, avec Thomas Agorizas à Genève, puis professeur Miller Adorno à Zurich. Merci beaucoup. J'espère que cette présentation aura stimulé quelques pensées, réflexions chez vous. Je suis tout à fait à disposition pour vos questions et je me réjouis de participer aussi au Tabler Home. Merci. Merci.